salut à tous on se retrouve sur night chronicles encore une fois donc juste après en fait la vidéo d'évolution que j'ai fait et bien il ya une mise à jour voilà la mise à jour 7.28 qui a apporté pas mal de nouvelles choses comme la réduction des coûts au niveau des donjons et ça c'est vachement important et comment quelques récompenses lorsqu'on faisait des événements tout ça ajoute du tableau d'évolution des héros c'est à dire que maintenant les héros peuvent être notés par les joueurs voilà pour se faire une idée si l'unité est bien ou non ainsi que l'ajout d'un nouveau personnage techniquement 2 quand on allume le jeu en fait il ya deux nouveaux personnages mais pour l'instant le premier c'est nix enfin la première on va dire qui s'appelle nix voilà alors il ya pas mal d'ajout notamment donc le comment le portail de nix vous voyez avec donc dans ce portail marie et kane qui sont pour moi les deux meilleures unités de type ombre voilà surtout kane kane c'est un gros bourrin sa mère aime et surtout en fait il ya comment dire il ya un ssr offert chaque jour pendant pendant plusieurs jours j'ai pas compté je crois dix jours t'as un ssr à chaque fois c'est un truc de dingue clairement donc ça a commencé hier là on est cinq heures passées donc on en a eu un nouveau voilà donc techniquement ceux qui jouent déjà en fait au rom et qui se connectent bien sûr tous les jours 1 puisqu'il ya la résette de la journée à cinq heures donc comme le chien par exemple auront déjà deux ssr mais ça ne vous empêche pas de commencer dès aujourd'hui 1 pour pour avoir plusieurs essais serre et au niveau des gemmes il ya des nouvelles quêtes en fait donc on a des défis de base concours rempli au fur et à mesure voilà ça c'est le truc il n'y a pas de limite de temps et après il ya les missions d'événements voilà qui ont été rajoutés donc là c'est le deuxième tableau le premier donc il est complet c'est uniquement monté des unités quatre étoiles au niveau max voilà donc il ya franchement il ya rien de plus simple vous faites les donjons d'évolution vous récupérez des personnages voulait monter level level 30 voilà et ça suffit pour remplir déjà le premier tableau et à chaque fois on gagne des gemmes et assez beaucoup pas mal de gènes voilà et donc là je suis au deuxième tableau donc on n'est pas obligé de suivre bon dans le premier il ya pas trop le choix étant donné que c'est tout le temps la même mission mais là il ya des missions différentes et on peut avancer vraiment les missions qu'on veut sur le tableau une fois qu'on a rempli le tableau ben on passe au suivant je sais pas combien il y en a au total en tout cas voilà c'est super sympathique donc qu'est ce qu'on va faire aujourd'hui un donc moi bon moi j'ai pas mal de choses à faire vu que je viens de me connecter voilà mais on va faire on va on va déjà faire les les tickets ssr donc j'ai gardé celui d'hier voilà et donc il ya celui d'aujourd'hui donc deux ssr supplémentaires deux ssr ça fait plaisir voilà attention premier ssr à marie justement marie qui est dans le portail voilà c'est pour ça que c'est bien les ssr gratuits parce que des fois tu étais prêt à invoquer et paf il te file l'unité un gratuitement bon ça n'empêche pas qu'on va invoquer quand même et la elie elie que j'ai également je crois c'est la c'est la dormeuse si je dis pas de bêtises donc elie bon déjà on va c'est l'eau qui est normalement ouais c'est l'eau qui est de base elie de type lumière le type lumière ouais voilà je l'ai en 6 étoiles ok ouais c'est la dorme c'est ça tac réduit l'attaque endormi ouais c'est ça c'est l'unité qui est qu'avec un petit un petit oreiller donc pour voir les nouvelles unités pas besoin d'aller sur le portail justement pour voir comment elles évoluent qu'est ce qu'elles auront au niveau des stats max vous pouvez aller dans le menu dans le codex 1 donc là la nouvelle unité ces unités de type type ombre voilà guide d'ombre et vous voyez donc là c'est le deuxième personnage qui n'est pas encore disponible et donc il ya la fameuse nouvelle unité voilà nyx donc là elle est en 6 étoiles on revient up en 6 étoiles en 5 étoiles avec les cheveux roses j'aurais préféré qu'elle garde les cheveux roses en fait que blonde bon c'est quelconque on va dire et après la cheveux noirs ok donc vous pouvez comme ça voir les unités à peu près ce qu'elle donne sans je veux dire sans passer par le menu d'invocation qui est beaucoup plus bordélique voilà alors au niveau du portail d'invocation il ya des paliers donc il suffit de cliquer sur la sur la petite pièce qui brille donc à chaque multi invocation vous remplissez un palier un palier c'est à dire que là par exemple il demande au premier échelon il demande un palier de multi invocation c'est à dire une multi invocation au deuxième échelon donc après avoir fait la multi invocation il cette fois il en demande de 1 pour voir la récompense jusqu'à la dernière donc je n'ai pas calculé combien en faux mais il en faut trop et voilà donc nous on va faire uniquement trois multi voire moins un pour avoir pour avoir nix alors c'est pas les marie donc je les marie mais kane également alors c'est pas bien grave parce que c'est des deux unités de bourrin donc marie c'est plus un bourrin deux zones alors que kane c'est un bourrin mono et kane c'est peut-être la meilleure unité du jeu pour la reine puisque il a le berserker et le berserker s'active quand l'ennemi ou l'adversaire s'ajoute des points de vie donc ça peut être du hilo tour par tour quand on se met en défense on récupère de la vie en fonction de sa génération voilà et tout ça tout ça et ben ça peut permettre de proc le mode berserker de kane est en mode berserker donc il augmente son attaque sa contre-attaque ses coups multiples voilà et quand il est vraiment boosté il peut même se bloquer les dégâts ce qui fait que quand par exemple on a dans son équipe enfin l'équipe adverse a dans son équipe un personnage qu'il à tous les tours enfin ouais voilà qu'il est à tous les tours mais un tout petit peu et ben kane va proc quasiment à chaque fois dans la mesure où en fait chaque adversaire qui se heal donc il ya cinq adversaires en face en arène voilà un mille au tour par tour ça ça va sur cinq adversaires et ben ça donne cinq chances de proc à kane autour donc c'est un truc de dingue c'est un truc de ce qu'est ce qu'il est trop abusé voilà donc là l'annix elle est surtout intéressante alors au niveau des attaques je dirais qu'elle est laissé en passe en plus rien de folichon folichon c'est surtout en fait son leader skill qui va être vraiment axé attaque ombre et ça c'est pas mal ça on en a besoin pour les multi en plus le ombre c'est un c'est un élément neutre un même s'il ya des unités par exemple une unité de feu peut bon faut regarder ces petites icônes ces boucliers peut absorber les dégâts neutre c'est à dire soit lumière soit ombre voilà mais généralement avec une équipe full ombre full lumière ou full ombre et lumière on n'a pas trop de mal à avancer dans le jeu voilà bref on est parti pour les trois multi attention j'ai un peu beaucoup parlé mais bon c'est pas tous les jours qu'on invoque sur ce jeu ding ding ah oui c'est pas grave ainsi si j'ai si j'ai des doublons de king parce que ça te permettra d'augmenter son spécial bon déjà je commence avec une sr 4 étoiles j'aurais pas plus ah ouais bon je vais mettre tout voir hop déjà alors de nouveau de nouveau de nouveau j'ai un rare de ok c'est marrant c'est marrant voilà donc là vous pouvez voir j'ai déjà rempli un objectif là tous les cadeaux sont allés dans ma boîte aux lettres donc maintenant encore deux multi 1 pour finir le palier et éventuellement avoir nix ou booster les spéciaux voilà de marie ou de kane attention allez allez yes alors c'est pas forcément que ça soit un de ces trois là mais yes oh là là oh là c'est c'est tip top flagada boudin ça veut rien dire ce que j'ai dit mais c'est déjà génial et une deuxième alors c'est trop en demander bien entendu bon déjà en 5 étoiles on va voir jusqu'où on va aller au niveau des 5 étoiles parce que pour les sr 5 étoiles c'est bien comme ça je peux les fusionner directement pour monter le spécial et on est toujours dans de la 5 étoiles par rapport à la précédente multi où j'étais en quatre étoiles directement c'est pour ça que ça me faisait un peu chier voilà et là on est on reste toujours en cinq étoiles ça c'est cool non plutôt génial et là on tombe sur du rare ok donc là on peut tout voir à marie bah du coup on va pas faire le palier et pourquoi je la délocue alors qu'elle était là que de base donc je vous disais c'est c'est coup en fait donc voilà il ya le maximum c'est niveau 6 à donc il en faut quand même des doublons à étant donné qu'on a trois capacités spéciales donc ça veut dire il faut plus 5 15 il faut 15 doublons pour booster une unité on est loin de can battle et on est proche de one piece trésor cruise un clairement voilà mais bref donc voilà elle met malédiction alors malédiction c'est ça peut être utile sur certains enfin pour pour certains personnages en fait il ya des personnages qui augmentent leurs dégâts si comment le l'ennemi à malédiction par exemple et ben cumuler avec cette unité c'est c'est pas mal voilà après après la malédiction je sais pas exactement ce que ça fait parce qu'il ya tellement de débats dans ce jeu que que même pas tous les retenir mais déjà en retenir certains c'est déjà c'est déjà une une masse à faire bref là c'est pas mal parce qu'elle permet donc flétrir c'est pour baisser l'huile de l'adversaire enfin la régénération quoi et réduit la vitesse de tour de la cible alors ça c'est ultra bien voilà et un truc qui est marrant c'est que en première attaque donc l'attaque de base on va dire elle tape deux et demi alors que déjà en deuxième attaque donc qui demande des tours de recharge elle tape un seul et demi voilà et comme on peut voir c'est pas très puissant parce qu'on peut revoir que donc son attaque spéciale permet d'infliger uniquement 120% d'attaque à tous les ennemis 120 % d'attaque c'est ces limites moins bien qu'une seconde compétence par rapport à certaines unités voilà et qui permet de lancer 50% de malédiction et après d'augmenter donc l'attaque de comment à sur deux ennemis et qui inflige des dégâts équivalents 30% de l'attaque pendant deux tours donc c'est des dégâts de tac en fait donc ça c'est encore moins bien parce qu'il ya des trucs pour la suppression d'altération voilà donc je sais pas si c'est justement ce dégâts de tac à tous les tours peut être supprimé mais autant faire des dégâts directement remarque c'est sur cinq et demi c'est quand même pas mal voilà mais c'est surtout donc son leader skill donc là il est qu'à 20% pour les aliens mais ça monte jusqu'à 40% en 6 étoiles voilà et après on a dans le haut niveau 60 en fait il ya un truc qui est assez sympa 6,5 et une altération infligée par un allié blablabla blablabla et elle a 100% de chance d'infliger des dégâts équivalents à 80% de l'attaque de la cible 80% de l'attaque de la cible c'est à dire le mec que tu attaques en fait tu l'attaques avec sa propre attaque c'est ça qui est mortel voilà c'est pas si je comprends bref donc je suis content je suis content au bout de la deuxième multi c'est plutôt rare on va on va se le dire donc j'en ai profité le tirage gratuit le tirage gratuit on allait l'oublier ah mon dieu ah mon dieu il est où allez alors là on peut vraiment avoir tout et n'importe quoi dans ce portail le taux est bas c'est je crois que c'est 2% ou un truc comme ça mais tu peux vraiment avoir toutes les unités du jeu ça c'est plutôt cool voilà bon ici on peut bien sûr avoir toutes les unités du jeu mais c'est surtout en fait donc info de l'avoc voilà on a 4,8% d'invoquer tous les héros voilà mais comment voilà on a carrément plus de chance en fait d'invoquer d'invoquer les personnages de base voilà bref on s'arrête là j'espère que cette petite vidéo vous a plu petite vidéo d'invoquer clairement là je vais cumuler mes ssr et peut-être je ferai une vidéo justement pour unboxer mes ssr à la fin à la fin de l'event donc si vous voulez commencer c'est vraiment le moment le portail est génial tellement pas pas vraiment pour nix mais déjà kane kane si vous pouvez la voir c'est en re-roll c'est mortel et après avec les ssr que vous aurez tous les jours généralement vous enfin au bout d'un moment vous aurez de quoi faire un clairement en une semaine où vous serez blindés voilà bref salut tout le monde et à la prochaine